Si t'es en terminale, ça y est, la grande aventure commence. Je te parle pas du bac, mais d'un autre élément qui hante les élèves du lycée chaque année, le terrible et cauchemardesque Parcoursup. Tu sais, ce site Internet qui permet d'inscrire en première année dans le supérieur. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça fait flipper. Surtout que chaque année, les médias en font des caisses en disant que des milliers de lycéens n'auraient pas eu de réponse positive et se retrouveraient sans rien, rien. Et il y a quelqu'un ? Non, il y a personne. Ah non, non. Mais en réalité, cette situation ne concerne que 3 % des candidats. Mais c'est vrai, c'est déjà 3 % de trop. Et t'aimerais pas en faire partie, je te comprends. Et si je te disais que j'ai la stratégie qu'il te faut pour être sûr d'avoir une formation qui te plaît l'année prochaine ? Allez, je fais pas durer le suspense et je t'explique tout dans cette vidéo. C'est parti. Salut, si t'es nouveau ici, moi, c'est William, un ancien étudiant devenu entrepreneur. Et sur la chaîne des Sherpas, on te donne tous nos conseils pour réussir tes études. Et ça commence par t'aider dans ton orientation et la terrible épreuve de Parcoursup. Le but de Parcoursup, c'est de te permettre de postuler au même endroit et en même temps à plusieurs formations, dans plusieurs établissements. Et ça, partout en France. Et c'est vrai que c'est plutôt cool. Sauf que dans l'histoire, t'es pas le seul décisionnaire. Parcoursup, c'est un peu comme Tinder. Il faut que ça matche de deux côtés pour que tu puisses suivre la formation de tes rêves. Comment optimiser tes chances d'avoir le match parfait ? C'est ce qu'on va voir avec ma stratégie en cinq étapes. La première étape, c'est vraiment le timing. Parce que oui, pour faire la bonne rencontre, il faut être au bon endroit au bon moment. En ce qui concerne Parcoursup, il y a vraiment différents rendez-vous à ne pas manquer. Tu retrouveras toutes les dates à marquer en rouge dans ton agenda, justement sur un article qu'on t'a mis à disposition dans la description. D'ailleurs, si t'as des questions sur les autres phases de Parcoursup, n'hésite pas à le dire en commentaire. On sera aussi ravis de pouvoir y répondre, pourquoi pas à travers une autre vidéo. Et n'hésite pas à cliquer au passage sur le pouce bleu, sur la petite cloche et à t'abonner. Ça nous aide à faire évoluer la chaîne et aider de plus en plus d'étudiants. Concernant les dates, le premier créneau important, c'est entre le 20 janvier et le 29 mars. C'est vraiment le moment où tu peux formuler tes voeux. Autrement dit, où tu vas pouvoir désigner les formations pour lesquelles tu aimerais candidater. Attention, il n'y a pas de dérogation pour les retardataires. Après le 29 mars, il sera littéralement impossible d'ajouter des voeux. Évite donc de t'y mettre au dernier moment. D'abord parce que chercher la perle rare, ça prend du temps, mais aussi pour te mettre à l'abri des aléas. Pour la petite histoire, à mon époque, et c'est pas si vieux que ça, j'étais sûr que je voulais faire une prépa HEC. Et je m'étais dit que je mettrais mon voeux sur Parcoursup un jour quand j'aurai le temps. Sauf que, misère, j'ai oublié. Houston, on a un problème. Et c'est mon père finalement qui m'a rappelé alors deux heures avant la fermeture des voeux. Je t'assure que je me suis tapé le sprint de ma vie pour rentrer chez moi et aller même endroit. Sauf qu'à ce moment là, il y avait plein de gens qui, comme moi, étaient connectés au même moment. Et forcément, le site était super lent. Bref, je te conseille vraiment de ne pas tenter l'expérience. Pour être serein et heureux, il faut vraiment que tu sois organisé. Donc bannis le remplissage de dernière minute et intègre dans ton planning des créneaux pour formuler ses voeux sur Parcoursup. La deuxième étape, c'est de déterminer ton type, non pas de mec ou de nana, mais de formation. Si je te suggère de consacrer autant de temps à Parcoursup, c'est parce que tu vas en avoir besoin pour l'étape numéro 2 qui consiste à déterminer les types de formation que tu veux faire. Comparons encore une fois ta recherche de formation à ta recherche de l'amour sur Tinder. Dans les deux cas, l'offre est assez immense. Tu as 19 500 formations sur Parcoursup et tu as 2,5 millions d'utilisateurs mensuels sur Tinder. Le choix en est d'autant plus difficile, n'est ce pas ? Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai justement trop de possibilités, je suis complètement perdu et je ne sais pas quoi choisir. Je suis capable de rester des heures, peut-être pas des heures, mais de nombreuses minutes devant mes 10 t-shirts sans savoir lequel porter. Sauf que dans ton cas, on ne parle pas de ton prochain t-shirt, de la prochaine tenue du jour, ni de ton prochain date, mais bien de ton avenir. Et c'est quand même vachement important. Alors prends du temps pour déterminer ce que tu veux ou ne veux pas en termes de formation. Pour ça, je te conseille de suivre un peu la méthode suivante. Déjà, commence par te demander ce que tu n'aimes vraiment pas. Ça t'aide déjà à réduire le champ des possibles. Pose-toi ensuite des questions sur les secteurs ou les métiers qui t'intéressent. Ce n'est pas très grave de ne pas réussir à choisir un seul métier ou une seule filière. Au contraire, tu as tout à fait le droit de te laisser des portes ouvertes. Enfin, tu peux essayer de définir le type d'études que tu aimerais poursuivre en fonction de ta personnalité. Si tu aimes les choses concrètes et mettre les mains dans le cambouis, alors tu peux privilégier les formations qui sont professionnalisantes ou en alternance. Ou si tu aimes la théorie et apprendre plein de choses, alors la fac est faite pour toi. L'important de tout ça, c'est que tu prennes du temps pour apprendre à te connaître, à connaître tes envies. Ça va t'éviter de postuler pour des formations qui ne te plaisent pas du tout. Parce que oui, ça sert à rien de candidater par défaut pour un BTS informatique, alors que tu joues que par le papier, par exemple. Maintenant que tu as écrémé les choix possibles de formation, il est temps pour toi de formuler tes voeux sur Parcoursup. C'est la troisième étape. Et dans cette étape, je te conseille de maximiser tes chances et de faire le plus de voeux possible. Même si tu es sûr de vouloir faire la prépa de la ville d'à côté, il ne faut pas que tu te fermes des portes en ne faisant qu'un seul voeu. Tu pourrais changer d'avis en cours et du coup, le regretter amèrement derrière. Sauf que contrairement à Tinder, sur le site de l'éducation nationale, tu as un nombre de voeux limité, c'est-à-dire 10. Ok, ça paraît très peu, mais en réalité, tu as beaucoup plus de choix que ça. Déjà parce que tu peux formuler 10 autres voeux en alternance, donc ça fait déjà 20 voeux. Et en plus de ça, tu as certains voeux qui sont multiples. Ça veut dire qu'avec un voeu multiple, tu peux postuler à une même formation, mais dans plusieurs établissements en même temps. Et tu as ainsi le droit à 20 sous-voeux max en tout. Et encore, en plus de ça, il y a certains voeux multiples qui sont illimités. C'est le cas pour les IEP, pour les écoles de commerce, pour les écoles d'ingénieurs. En gros, tu peux postuler à toutes les écoles de commerce qui sont regroupées dans un même concours. Bon, c'est difficile de compter avec toutes ces exceptions, mais tu comprends que ça fait finalement énormément de voeux possibles. Alors qu'Alabin, lui, il n'en avait que trois. Alors, j'ai droit à trois souhaits. Il ne faut pas que je me trompe. En moyenne, dis-toi que les lycéens font chaque année 10,1 voeux par personne. Donc vraiment, je tiens à insister, ne te prive pas de cette opportunité de postuler un max de formation, en accord, bien sûr, avec les critères que tu as définis lors de l'étape 2 précédemment. Tu pourras toujours supprimer des voeux plus tard, mais en attendant le 29 mars, tu fais ton marché et tu mets tout ce que tu peux dans ton panier. En plus du nombre, il est vraiment important de prendre en compte la diversité des voeux. C'est vraiment tout l'objet de cette quatrième étape. Quand tu choisis tes formations, n'hésite pas à être ambitieux, à viser la lune, parce que ça ne te fait pas peur. Bah oui, pourquoi tu te priverais d'intégrer des formations prestigieuses quand on a l'opportunité ? Tu risquerais de le regretter et de toujours te demander, tu vois, dans une petite voix, dans ta tête, si tu aurais été accepté ou pas. En parallèle, il faut impérativement que tu fasses des voeux de sécurité. Sinon, tu vas te retrouver un peu dans la panade au moment où les voeux vont sortir ou tu verras que tu es pris nulle part. L'idée, c'est d'être ambitieux, mais de sortir couvert. Qu'est ce que j'entends par voeux de sécurité ? Bah déjà, fais au moins un voeu pour une licence à l'université. Or, Staps et Médecine, comme c'est des formations qui sont non sélectives, tu vas avoir automatiquement un oui, normalement. Ensuite, tu peux aller taper du côté des formations similaires à ta formation ambitieuse. Par exemple, si tu visais une école de commerce, tu peux postuler à la fois dans des prépas prestigieuses, des prépas un peu plus modestes, un peu plus petites, mais aussi dans des écoles de commerce post-bac ou même des IEA. Pour savoir si un de tes voeux est à risque ou pas, tu peux regarder différents éléments sur ta fiche Parcoursup, notamment le nombre de places ouvertes dans la formation, le nombre de candidats qui ont postulé l'année précédente, la provenance des candidats acceptés, est-ce qu'ils étaient en bac général, en bac techno, en bac pro, la place du dernier candidat qui a intégré la promo ou encore les attentes et les compétences demandées pour postuler. N'hésite pas non plus à demander à tes profs s'ils pensent que tu as les capacités d'intégrer telle ou telle formation. Et si tu penses avoir des lacunes, tu peux aussi bien sûr prendre quelques cours particuliers. Sur le site des Sherpa, sherpa.com, nos profs particuliers sont vraiment passés par les mêmes galères que toi avant d'intégrer des grandes écoles, des formations prestigieuses. Et donc ils pourront t'aider à te mettre un niveau, te donner des conseils pour maximiser justement tes chances d'intégrer l'école de tes rêves. En plus, la première heure de cours est offerte et comme d'habitude, le lien est dans la description. Une fois ce travail d'analyse fait, je te conseille d'attribuer des couleurs à tes voeux pour déterminer finalement la part de risque que tu prends. En rouge, par exemple, tu pourrais mettre les formations très sélectives avec une probabilité forte d'être refusée. En orange, les formations sélectives où tu penses pouvoir rentrer. Et enfin, en vert, les formations non sélectives qui t'accepteront automatiquement. Comme ça, tu es un peu le meilleur des deux mondes. Tu es à la fois très ambitieux et tu essayes d'aller vers la formation qui te paraît la plus appropriée et la plus sélective pour ta suite. Et en même temps, tu t'es couvert avec des solutions de repli qui vont te plaire quand même, même si tu n'es pas pris dans tes premiers shows. La cinquième et dernière étape consiste à te montrer ton meilleur jour pour que les établissements matchent avec ton profil et t'envoie ce fameux oui. Pour se décider, les recruteurs n'auront que quelques minutes, pas plus de 10 grand max pour évaluer ton profil et les documents que tu auras fournis dans ton dossier. Comme tu choisis précieusement tes photos pour ton profil Tinder, soigne aussi ici avec grande minutie ton dossier de candidature. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo si tu as envie de le regarder pour avoir un dossier en béton juste ici. En attendant, qu'est ce que tu dois mettre dans ton dossier ? Bien sûr, tes notes de première et de terminale. Ça, c'est ton établissement qui s'en occupe, donc tu n'as rien à faire à part avoir de bonnes notes et c'est déjà pas mal. Il y a ta fiche à venir aussi, ça c'est rempli en règle générale par tes profs. Il s'agit en gros de l'avis de tes enseignants sur tes capacités à réussir dans la formation envisagée. Là non plus, tu n'as rien à faire à part te tenir à carreau pendant les cours pour avoir les meilleures appréciations possibles. Et ensuite, tu as tes activités et centres d'intérêt. Il s'agit grosso modo de champs à remplir directement sur Parcoursup pour expliquer ce que tu fais en dehors des cours. En gros, c'est ton CV. Ne le néglige pas parce que ça te permet de différencier des autres candidats en montrant que tu es quelqu'un d'investi, d'actif. Et enfin, ta lettre de projet motivée. Cette dernière est particulière à chaque formation et ressemble grosso modo à une lettre de motivation. Tu dois expliquer pourquoi tu postules à la formation et pourquoi surtout il faudrait t'accepter. Etienne, tu as d'ailleurs fait une super vidéo à ce sujet que je te conseille de regarder avec attention pour faire un lettre inoubliable et obtenir plein de oui. Tu as jusqu'au 7 avril pour compléter tes dossiers. Donc ne néglige vraiment pas cette étape, car elle est décisive pour obtenir une réponse positive des établissements. Tu peux être le meilleur candidat possible, mais si tu ne le fais pas savoir dans ton dossier, personne ne pourra le savoir. Et voilà, tu sais désormais tout ce qu'il faut savoir pour être un véritable stratège sur Parcoursup. J'espère que ces conseils te seront utiles et que tu seras accepté dans la formation de tes rêves. En attendant, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner sur la chaîne et à poser des questions sur Parcoursup en commentaire. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada